Goua IBC, ça vient de l'appellation anglaise, l'acronyme pour Youth Agent as Behavioral Change, Jeune Agent de changement de comportement. Et c'est donc une initiative qui a été initiée par le département des principes et valeurs à Genève, en collaboration avec 40 sociétés nationales dans le monde. et c'est donc une approche qui se veut du cœur à la tête. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller au-delà des mots, au-delà des grandes définitions, des principes pour vraiment comprendre que signifient ces principes dans nos comportements quotidiens. Donc, de pouvoir passer par les émotions et faire un processus d'apprentissage. On travaille sur les perceptions pour réussir à comprendre nos propres comportements, nos propres préjugés et tenter de se rapprocher et d'intégrer ces principes et ces valeurs à notre vie quotidienne. Une des principales caractéristiques de YBC, c'est l'éducation par les pères. C'est une initiative qui a été faite par les jeunes, pour les jeunes. Puis effectivement, les jeunes sont vraiment vus comme un vecteur important dans la société pour différentes raisons parce qu'ils ont la motivation, ils ont le désir et aussi, dans le réseau de volontaires, les jeunes sont une grande majorité de ce réseau-là et ils peuvent apporter différentes innovations, par exemple avec les outils de communication, l'Internet, puis tout ça. Donc, c'est vraiment comme une complémentarité, c'est une histoire de travailler tous ensemble. C'est de pouvoir continuer le travail au quotidien dans leur vie, leur travail de réflexion sur soi-même pour en venir à améliorer leur qualité dans leurs actions en tant que volontaires, en tant qu'individus et possiblement d'initier des activités avec le YBC ou simplement comme un travail individuel ou au sein de leur comité avec le YBC, comment on peut travailler avec nos collègues pour vraiment s'approprier les principes et les valeurs humanitaires. Certains connaissaient déjà le YBC, par exemple en Afrique du Nord, le YBC, c'est une initiative qui a déjà été lancée et donc ceux qui sont ici ont été invités, entre autres, en raison de leur implication dans ce projet-là puis leur travail sur les principes et valeurs. Ils ont également participé à ces ateliers et puis pour d'autres, c'était vraiment une découverte et le feedback est effectivement très positif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !